Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ministre, chers collègues, vous n'avez pas osé accompagner votre déclaration de politique générale d'un vote de confiance, comme il est de tradition, car vous savez que vous êtes minoritaire dans cette Assemblée comme dans le pays. Aussi, pour mettre chaque député devant ses responsabilités, cette motion de censure est la bienvenue. Je la voterai, bien sûr, pour trois raisons fondamentales. Première raison, vous donner aujourd'hui un sursis ferait de nous, députés de la Nation, les complices de la pure opération de communication qu'a constitué votre nomination à Matignon. Qui peut croire un instant que vous allez changer de politique ? Il suffisait d'écouter avec attention votre déclaration de mardi dernier, un catalogue de mesurettes avec tellement de priorités qu'il n'y en a plus aucune pour comprendre combien vous étiez la voix de votre maître, Emmanuel Macron. Ne pas voter la censure reviendrait concrètement à faire souffrir davantage les Français et à faire perdre encore plus de temps à la France. Doublement des franchises médicales, explosion des tarifs de l'électricité et du gaz, appauvrissement sans précédent des chômeurs de longue durée, tout en régularisant une main-d'œuvre bon marché, hausse des tarifs des autoroutes, réduction de trois ans à six mois du congé parental, et vous osez affirmer que vous voulez défendre les classes moyennes. De même, vous n'avez que le mot « autorité » à la bouche, mais vous ne voulez pas vous attaquer aux causes profondes de l'explosion de la délinquance, le laxisme judiciaire, l'ouverture des frontières, la soumission à un droit européen qui explique l'impuissance généralisée de l'État. Mais plus grave encore, ne pas voter la censure reviendrait à cautionner le vrai cap d'Emmanuel Macron et de votre gouvernement, la dissolution de la France dans une Union européenne de plus en plus inefficace et autoritaire. Contrairement à ce que vous avez voulu nous faire croire dans votre discours de mardi dernier, pour endormir les Français vis-à-vis du sceau fédéral que vous êtes en train de préparer, il n'est pas possible de courir deux lièvres à la fois, celui de la souveraineté française et celui de la souveraineté européenne. Par exemple, votre promesse à Paris de bloquer l'accord de libre-échange Union européenne Mercosur, et les déclarations de la Commission européenne qui annoncent le signer au plus vite révèlent votre double jeu total. Derrière les grandes envolées lyriques, il s'agit d'un véritable hold-up intellectuel pour cacher un transfert historique de compétences, de pouvoir à l'échelon supranational, comme en témoigne la révision des traités en préparation. Philippe Séguin avait d'ailleurs tout résumé par ces mots. Par essence, je le cite, la souveraineté est un absolu qui exclut toute idée de subordination et de compromission. Un peuple souverain n'a de compte à rendre à personne. Enfin, je voterai la motion de censure, car je ne peux pas cautionner ici même les errements d'Emmanuel Macron et de votre gouvernement en matière de politique étrangère et de défense. La déclaration hallucinante du Président de la République à Stockholm, mes chers collègues, bradant dans la confusion la plus totale en langue anglaise de surcroît, notre force de dissuasion nucléaire nationale à nos voisins européens rompt avec des décennies de cohérence et de clarté de ses prédécesseurs. Notre dissuasion nucléaire n'a de sens et n'est d'ailleurs dimensionnée que pour sanctuariser le territoire national et empêcher le franchissement de ses frontières. L'étendre avec inconscience à un théâtre européen menacé par l'extension de la guerre en Ukraine revient à transformer notre force nucléaire stratégique en un outil tactique pouvant déclencher une escalade nucléaire et sacrifier les Français pour une guerre qu'ils n'auraient pas voulue. Il est à cet égard, c'est totalement juste reliser ce qu'a écrit le Président de la République et a dit le Président de la République, Il est à cet égard inconcevable que notre Parlement ne se soit pas réuni en application de l'article 35 de la Constitution compte tenu de la fuite en avant des livraisons d'armes toujours plus importantes d'Emmanuel Macron par son obéissance servile à l'Union Européenne et à l'OTAN. Sur la scène internationale, la France n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle n'incarne plus la voie libre capable de défendre un plan de paix équilibré. L'heure est grave, les Français nous regardent. Pour ma part, je ne cautionnerai jamais la dérive actuelle. Seule une censure suivie d'une dissolution permettant l'arbitrage du peuple peut enrayer l'effondrement du pays. Tout le reste n'est que bavardage dilatoire.